Récemment contacté par l'Olympique de Marseille pour prendre le poste d'entraîneur, Christophe Galtier a décliné puisqu'il est sous contrat avec la formation Qatari d'Alduaï. Cependant, sa saison est loin d'être incroyable avec le club du golfe. Licencié cet été par le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier 57 ans n'a pas connu des derniers mois forcément facile à supporter. Outre l'échec avec la formation francilienne, le technicien français devait comparaître devant la justice dans une affaire où il était accusé de harcèlement moral et de discrimination lors de son passage à la tête de l'OGC Nice. Finalement relaxé en décembre dernier, il a pu s'enlever d'un poids sur les épaules, mais cela n'a pas pour autant résolu tous ses problèmes. Outre ses démêlés avec la justice, Christophe Galtier a relancé sa carrière en tant que coach. Direction une destination exotique avec la formation Qatari d'Alduaï. Une toute première expérience à l'étranger dans la peau d'un numéro 1 pour Christophe Galtier qui débutait par une défaite 4 à 3 en AFC Champions League contre les Saoudiens d'Al-Nasr avec Cristiano Ronaldo à leur tête. Avant de prendre mes fonctions d'entraîneur de l'équipe, j'ai examiné les statistiques et elles n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, nous avons eu 6 occasions de marquer et nous avons réussi à marquer 3 buts. Nous avons affronté une grande équipe avec un grand potentiel et ses joueurs avaient les bonnes solutions, et les buts marqués par Ronaldo, Mané et Taliska étaient magnifiques. Dans ce match, les capacités individuelles ont fait l'équipe, et malgré cela, mon équipe a réussi à présenter un très bon match, confiait-il alors empli d'optimisme. Pourtant, la situation ne s'est pas vraiment améliorée depuis et les critiques ont fusé au sein du pays du golfe arabo-persique. Incapables de relever la barre en Ligue des champions asiatiques en terminant 3e derrière Al-Nasr et Persepolis. Christophe Galtier a pris la porte dans cette compétition tout comme son équipe. Même cas de figure en coupe après une élimination le 28 décembre dernier en quart de finale contre Al-Arabie 3 à 1. En championnat, ce n'est pas vraiment mieux puisque malgré son statut de champion en titre de Qatar Star League, Alduaï pointe désormais à la 6e place à 14 points du leader Al-Sad et à 10 unités d'Al-Oakra et Al-Garafa qui complètent le podium. Un exercice très compliqué pour le technicien français alors qu'il dispose dans son équipe de plusieurs joueurs intéressants comme Philippe Coutinho ex-Liverpool et FC Barcelone. Luka Verissimo ex-Benfica, Ibrahima Diallo ex-Brest et Southampton, Isaac Liadji ex-Marseille et Lille ou encore Al-Muéali, star nationale au Qatar. Après 12 matchs officiels dirigés, Christophe Galtier compte seulement 4 victoires, un nul et 7 défaites avec 21 buts inscrits pour 24 buts concédés. Un bilan loin d'être flatteur pour le natif de Marseille qui accusait d'ailleurs le coup à la mi-décembre après une défaite 3 à 2 contre Al-Oakra actuelle 2e du championnat. « C'est vrai que nous avons du mal à cause des absences, mais nous avons commis de nombreuses erreurs défensives dans le match. Nous avons mené deux fois, mais Al-Oakra a changé la donne en 5 minutes. C'est un résultat décevant pour nous », expliquait-il après la rencontre. Alors que le championnat va reprendre dimanche contre Al-Arabie, les derniers matchs n'ont pas été rassurants. En préparation, Al-Duhai s'est incliné contre le Shanghai Shenhua 1 à 0 et le Zenith Saint-Pétersbourg. Conséquence, cela fait désormais 6 matchs de suite que l'équipe de Christophe Galtier a perdu. Contacté par l'OM avant que Jean-Louis Gasset soit choisi comme successeur de Gennaro Gattuso, celui qui a été sacré champion de France 2021 avec Lille entend poursuivre son projet avec la formation Qatari. Cependant, il va vite devoir relever la barre, car les résultats de son équipe ne sont pas en adéquation avec son statut. Sous-titrage ST' 501